... Ce mardi 20 décembre, TF1 diffusait le documentaire Merci les Bleus, revenant sur le parcours de l'équipe de France au cours de la Coupe du Monde 2022. Une occasion pour les téléspectateurs de découvrir les coulisses de la compétition. La plupart n'ont pas hésité à critiquer le rôle de Hugo Lloris en qualité de capitaine. C.I.S.T. une défaite que les amateurs de football français ont encore du mal à digérer. Ce dimanche 18 décembre, C.I.S.T. après un parcours impressionnant tout au long de la Coupe du Monde 2022 que les Bleus se sont inclinés en finale face à l'équipe d'Argentine. Une terrible déception pour Didier Deschamps et ses joueurs. Nous reviendrons, à tout de même promis Kylian Mbappé, qui espère soulever le fameux trophée une nouvelle fois au cours du prochain mondial, organisé en 2026. Heureusement, le célèbre attaquant de l'équipe de France peut compter sur le soutien de ses supporters et ceux de ses camarades. Ces derniers étaient d'ailleurs nombreux à s'être déplacés sur la place de la Concorde pour accueillir les sportifs à leur retour du Qatar. Un moment mémorable immortalisé dans un documentaire intitulé Merci les Bleus, diffusé sur TF1. Une occasion pour les téléspectateurs de découvrir les coulisses de la compétition qui a fait vibrer le monde pendant près d'un mois. Merci les Bleus, les internautes critiquent Hugo Luris dans ce documentaire, les téléspectateurs découvrent comment Didier Deschamps et ses joueurs se sont organisés pour livrer d'impressionnantes performances jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2022. Stratégie, discours de motivation, témoignage des joueurs, tout a été filmé pour le plus grand plaisir des amateurs de ballon rond. Des images des vestiaires ont également été montrées, et le moins seul on puisse dire est que Raphaël Varane met un point d'honneur à régulièrement motiver ses collègues. Ce détail n'a pas manqué d'interpeller certains internautes qui estiment que ce rôle devrait être celui de Hugo Luris, le capitaine de l'équipe de France. En fait c'est Varane le vrai capitaine de cette équipe de France. Il gueule sur tout le monde à la mi-temps, Luris pas un mot. Luris tu es un très bon gardien, je t'apprécie, mais laisse ton brassard s'il te plaît, mais Luris n'a rien d'un leader. Varane il fait tout dans le vestiaire, moi, je retiens surtout que Varane doit prendre le capitaine, peut-on lire parmi toutes les réactions. A voir désormais si Didier Deschamps compte prendre ses remarques en compte, si toutefois il prolonge son contrat avec la FFF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada